salam la famille j'espère que vous allez bien nouvelle vidéo je suis en compagnie de miram dans la voiture là on n'est que deux ça va être une vidéo pas très très marrante mais on vous a dit qu'on allait vous emmener avec nous je vais vous expliquer en fait yassine il a un problème il doit se faire opérer et il m'a demandé de l'accompagner donc là on va rentrer à la maison miram je viens de la ramener de l'école il n'y a pas longtemps tu as fini à l'école il y a une heure et demie je crois on va aller voir yassine et il va tout vous expliquer vous allez voir yassine il est là bas les mecs avant de se faire opérer je vais aller le voir salam yassine ça va ou quoi salam salam je suis en train de faire un vlog là pour expliquer la journée ce qui va se passer aujourd'hui c'était pas prévu mais je suis censé me faire opérer parce qu'en gros dans mon doigt dans l'autre doigt j'ai un panari ici et du coup ils vont devoir me c'est quoi un panari enlevé en gros un panari c'est quoi si tu vois quand tu te coupes les ongles ouais parfois tu arraches la peau qui a son côté ici ou ici ouais et du coup bah il ya des bactéries qui rentrent et ça s'infecte à genre à l'intérieur de ton doigt il ya des microbes et si tu fais rien l'infection à remonter 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 tu peux perdre ta main carrément et là ça veut dire ils vont ils vont te faire quoi ils vont te couper le doigt non là ils vont m'enlever le truc infecté là et après je vais devoir mettre un bandage et tout tous les jours pendant quatre semaines je vais devoir changer le bandage avec une infirmière et tout ça va être la psychiatrie avoir une opération faut toujours se doucher donc du coup là je vais me toucher en plus le pire j'ai pas mangé depuis hier 17h ni bu ça veut dire là mon opération à 13h je vais rester je sais pas combien de temps sans avoir bu ni manger frère vas-y bon voilà avec toi l'hôpital vas-y je vais venir me toucher là ça y est mes habits propres ça fait plaisir donc la direction l'hôpital pour l'opération t'as besoin de pas de pansement t'as besoin de rien du tout je vois comme ça on est une ordonnance après dès que j'aurai fini vas-y bah c'est parti moi personnellement je suis quelqu'un je déteste l'hôpital je déteste les médecins j'aime pas et là bas c'est comme une phobie je suis comme mon cousin sophiane et vous me direz à pratiquement personne qui aime aller chez les médecins et tout c'est relou mais en mode moi je suis quelqu'un j'aime pas du tout genre c'est une dinguerie quand je rentre dedans je suis pas je suis pas bien je me sens pas bien mais bon là faut se dire ils sont gentils non ouais mais je sais pas c'est l'environnement et sa puce et je sais pas comment vous expliquer c'est l'environnement des malades de ouf à côté de toi voilà c'est en mode tu te sens pas bien t'as le roma comme on dit chez nous et du coup là ça va être une épreuve mais bon faut se dire qu'il y a toujours pire que soi faut se dire que moi je vais que pour un panari et qu'il y en a ils vont ils ont des ligaments croisés ils vont se faire opérer des endormis pendant trois heures des trucs de fou d'autres ils ont des maladies beaucoup plus grave donc faut toujours voir plus grave que soi et surtout c'est des choses qui arrivent c'est des choses de la vie on n'a pas été créé sur terre pour vivre dans du plaisir tout le temps tout le temps tout le temps il ya des épreuves c'est comme ça il faut les accepter patienter donc ça va être dur ça va être dur mais on va essayer de patienter et voilà on arrive au parking payant les gars c'est payant faut appuyer ou pour prendre le ticket frais faut appuyer là le parking de l'hôpital dans les hôpitaux et il n'y a toujours jamais de place là on a de la chance il y a de la passepartout ouais du ouf ouais c'est de se garer les mecs cassine là on à l'hôpital on doit faire quoi du coup il y a des consignes donc là il y a marqué votre intervention sur lequel il est programmé pour les 30 avec le docteur sveff car à partir de 7 heures du matin pas le droit de manger pas manger pas boire pas fumer pas chewing gum tu as fumé je fume pas frère et voir une personne valide et responsable pour vous accompagner qui restera présente avec vous pendant 24 heures suivant l'anesthésie on ne vous laissera pas partir tout seul en gros c'est un 24 heures hôpital là là avant je dois récupérer un papier à l'accueil ça faut que je fasse vite on sait pas si je vais tout vous filmez parce qu'il ya des malades et tout va pas déranger les gens et l'établissement sous vidéoprotection c'est parti l'effet je vous parlez vous voyez de l'odeur les trucs comme ça sache je me sens pas bien ça va bien se passer un accès interdit est ce que moi j'ai droit d'y aller c'est là bas je crois c'est où accueil il ya deux trucs on dirait un secret zombie accueil en but en bullon c'est là c'est là je crois mais à une s'il est dans les papiers aussi tu fais quoi là en fait elle m'a dit que je devais remplir une personne plutôt de choisir une personne de confiance et moi je disais moi c'est fou d'un côté la confiance en moi j'aurais choisi maman et papa mais ils sont occupés aujourd'hui en gros je dois remplir et dès qu'elle est victoire a fini elle va m'appeler là tu as pris la meilleure nouvelle non si je suis en train de faire un match fifa là il a pris la meilleure que des vies pensées qu'il devait rester avec tout le truc elle a dit elle a dit que quand elle a dit que je dois partir et elle va me rappeler mais si si je suis en match fifa et elle m'appelle je reviens après en plus moi j'ai pas mangé je dois manger à midi il est 13 heures frère et few moments later je suis en train de me changer regardez comment j'ai séché c'est un truc de ouf aujourd'hui encore j'ai pas envie de manger jusqu'à ce soir vous avez vu j'ai grave séché c'est la première fois je vois mes abdos et tout c'est une dinguerie de retour à la famille j'ai dû laisser yacine l'infirmière m'a dit j'ai plus le droit de rentrer avec lui il est parti au bloc opératoire il va mettre une blouse il va il m'a donné toutes ses affaires ses papiers tout ça donc là je vais rentrer à la maison à voir ce que méréa m'a fait et l'infirmière va m'appeler dès qu'il sera il aura fini son anesthésie car là il lui facilite et car là il facilite à tous les malades ce qu'il ya beaucoup de malades on oublie on rigole tout le temps dans les vidéos tout ça mais aussi des gens qui vont être malades et nous aussi peut-être plus tard on va être malade la tenue on dirait je suis un samouraï c'est pas une dinguerie on dirait que c'est un samouraï avec ma coupe derrière des pays des rois incroyable on vient de rentrer qu'est ce tu fais toi je mange regardez ça ce que j'aime bien c'est que ça montre la vérité quand on fait pas des vidéos et tout on mange équilibré regardez c'est quoi ça tu peux nous présenter le plat des batata avec des légumes et des olives les olives c'est incroyable ah ouais toi tu vas manger les batata aussi mange t'as intérêt en plus on t'a donné une certitude ah ouais moi j'ai une batata pour les abonnés pour le montrer que c'est tu vas montrer tu vas manger je suis sûr c'est la première et dernière qu'elle va taper alors il va bien ouais je l'ai déposé là il va se faire opérer après il va nous appeler pour aller le chercher mais en fait ils t'ont dit comment et comment tu as fait pour partir ils ont dit de faire quoi bah ils m'ont dit à partir de ce moment là il a franchi une porte je peux plus l'accompagner on vous appelle dès qu'il a fini en mode il ya que lui qui peut y aller ah ça il est vip ouais il est vip regardez ma dégaine j'ai aucun flot à partir de maintenant j'ai plus le roi au téléphone je vais devoir aller dans une salle d'attente on va m'appeler je passe au bloc et on se reprend après une charge là j'espère que ça se passe bien donc à tout à l'heure la famille ok vu qu'elle se fait opérer là on va l'opérer sur place à la maison à tu dis que lui ressemble à yacine en plus regarde il a la même coupe de cheveux vas-y on va voir qui va faire la meilleure partie entre nous deux perds le coeur maintenant le coeur ouais c'est une dingue c'est une dingue voir si mes rames sont un bon médecin mais c'est trop dur après en plus tu vas lui enlever son coeur tu vas dire un autre truc tous les prends que tu m'as fait yacine tous les prends que tu m'as fait la mi fiassini vient de m'appeler là on va le récupérer tout de suite là on va voir comment ça s'est passé un jeu rêve il est sorti tout seul mais c'est une blague wesh c'est une blague les mecs c'est une blague je commentais sorti tout seul frère je sais pas et normalement tu devais m'attendre j'ai grave laine la dame elle a dit mon panier il était sur la fin comment ça il était sur la ça veut dire qu'il allait guérir mais je t'avais dit mais comment tu es sorti tout seul ils t'ont laissé sortir tout seul bah je sais pas ils m'ont dit je peux sortir j'étais bien avant de demander à yacine comment ça s'est passé on va chercher ses médicaments à la pharmacie là il y a paracétamol s'il a mal il y a sérum il y a plein de trucs pour ses pansements tout ça c'est une dinguerie tes médicaments il y avait grave des médicaments l'hôpital ils ont fait n'importe quoi pourquoi ils t'ont même pas donné de compresse ils t'ont pas donné de pansement rien c'est à dire t'as payé du rôle alors que ça devait être gratuit et à la dix faut retourner à l'hôpital ou alors je paye j'ai dit au moins tu payes c'est mieux non de retour il arrive pas miriam vient l'aider je viens l'aider faut que tu l'aides maintenant il a il peut plus rien faire je contacte une infirmière ou un infirmier qui a un par les pansements et c'est quoi c'est que j'ai demandé ce que je peux faire du sport ouais je m'a dit si je fais du sport pour que j'en ai pensé moi juste après et l'ata la t'a toujours pas mangé depuis hier 17h ouais et du coup tu vas faire quoi là je prends un peu d'eau et du sucre quand tu m'as bouffé cuit et après l'objet de mettre de l'eau et du sucre là tu peux pas manger une pizza ou un gré comme moi comment j'aurais tout est un c'est vrai mais je peux pas par contre je vous ai ramené un truc de là bas là bas il y avait des petits gâteaux j'en ai ramené un pro la famille vue qui a signé peut pas faire ses ablutions peut pas mettre de l'eau genre se nettoyer avant la prière il va faire ses ablutions sèches et taille moum avec de la terre pour le faire aussi avec une pierre ou toujours quand vous êtes malade quand vous êtes blessé tout en voyage faut toujours faire la prière et moi j'ai pas fait la prière de dehors l'après midi faut que je la rattrape alors regardez là il ya de la terre il faut une bonne terre qui est pas mélangé à autre chose dont on met toi en face il faut mettre ses deux mains sur la terre moi c'est cette main je peux vraiment pas la toucher du coup je prends que celle là moi j'allais vomir normalement faut mettre ses deux mains tu souffres par les impuretés tu pas sur ton visage tu fais bien tout jusqu'aux des deux oreilles après tu passes ta main droite sur ta gauche et comme tu peux non pas tout juste le poignet jusqu'à jusqu'au doigt voilà la même chose de l'autre côté et là normalement tu as des ablutions je montre la bonne façon tu crois que les deux mains tu tapes avant j'ai du bismillah normalement on enlève les impuretés passe comme ça main droite main gauche moi j'enlève la montre et inchallah ça passe pour ceux qui peuvent pas faire les ablutions enfin manger après tout ce temps avec une main c'est agréable elle est cuite tu as pris quoi légumes tac t'arrives pas une main tu veux acheter enfin la délivrance après 20 heures de je ne sais pas combien de jeunes en gros je vous explique on arrive on va dans une pièce on attend avec plein de gens les gens ils étaient en panique c'est un truc de ouf il y en a il y en a il s'est rentré un tornevis dans le doigt d'autres qui s'est coupé avec nous avec une tondeuse à gazon ils avaient des trucs de fou une fois qu'on est là-bas ils nous mettent l'anesthésie genre moi il m'a mis l'anesthésie pour tout mon bras comme ça je sens plus tout mon bras pendant six heures ensuite tu rentres dans la pièce où on t'opère elle m'opère et tout elle fait mes trucs et tout et après tu reviens et te demande si tout va bien tu peux sortir en vrai de vrai ça m'a pris quoi je suis rentré à 13 heures je suis sorti à 15 heures deux heures on va dire mais sur les deux heures l'opération a duré cinq minutes ça va sur les deux heures c'est tout ce qui est autour tu as vu l'anesthésie mais par contre j'ai pas compris normalement je devais venir te chercher pourquoi t'es sorti tout seul bah en fait la dame elle est venu voir elle m'a déjà appelé votre frère pour qu'il vienne vous chercher mais il veut pas venir vous chercher je crois c'est pas vrai elle a dit elle t'a appelé tu répondais pas mais c'est pas amyrem t'as vu j'ai répondu mais elle parlait pas la dame et après elle m'a dit bah appelez le après je t'ai appelé et après tu es venu donc du coup c'est bon c'est carré j'ai envie de jouer à la paix mais comment je peux faire je peux pas jouer à une main en vrai les jeux je fais voir ton doigt ah ouais j'avoue c'est essaye de prendre la manette je peux pas et tu peux utiliser en vrai je sens pas maman avec l'anesthésie oh la dinguerie même fifa tu peux pas y jouer je peux rien jouer je peux jouer à rien la psychiatrie en plus je me rappelle un jour il venait s'était fait opérer s'était fait au coup de son doigt et quand on était comme ça c'est fou il avait joué ça serrait ouais mais moi j'ai pas joué dès le premier jour yacine j'avais joué au moins le cinquième jour arrive à la fin de la journée faut que je me repose un peu je récupère il faut savoir un truc c'est que dans la vie a pas que des jours marrant vous allez forcément vous comme moi comme tout le monde passer par des jours un peu moins bien et c'est dans ces jours là où vous êtes un peu moins bien qu'il faut quand même remercier dieu et quand même continuer à être des bonnes personnes à essayer de patienter et à faire les bonnes choses et dites vous qu'on n'est pas sur cette terre pour être dans les moments de plaisir on est là pour être en test c'est un test qu'on fait là donc du coup je vous souhaite à tous que du bien que du bonheur et vous inquiétez pas ça c'est pas grand chose c'est ça on va patienter dans 10 15 jours et charla ça ira beaucoup mieux on sera encore bien je t'interromps deux minutes c'est quoi ça omar il dit que ça qu'est ce que tu as lui va pas qu'est ce qu'il fait et que ça qu'est ce que tu la mets comme ça là et ça là ça va finir sur netflix il n'y a pas que du négatif regardez là par exemple il va devoir être à mon service pendant pendant 15 jours sans faire de vidéo du coup n'oubliez pas de liker les gars et mettez lui un petit message ça lui ferait plaisir ouais allez ciao